Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'amour invincible, épisode 29 Marina se rappelle la première fois qu'elle va croiser par hasard ses enfants. Elle se dit son fils était là depuis tout ce temps. Elle demande à David de partir, elle lui dit qu'elle ne veut pas la voir. David ne part pas. Elle dit à David, Benjamin est la première personne qu'elle embrassait quand elle est arrivée dans cette ville. Marina comprend maintenant pourquoi ce lien. Adrien lui raconte que le cœur de son bébé s'est arrêté quelques secondes. Et c'est comme ça qu'elle est tourné gros, en pensée que le bébé était mort. Adrien dit à Marina que heureusement Jacinta était là. Pendant qu'il lui faisait des sutures sur la plaie de sa césarienne, Jacinta a ramené le bébé à la vie. David dit à Marina c'est Jacinta qu'il a sauvé du feu, l'a caché et l'a protégé. Il lui dit je t'aime. Mais il fait comprendre qu'il aime aussi sa famille, vu que sa famille l'a soutenue quand il a pensé morte. Il lui demande si un jour elle le pardonnera. Elle lui demande de partir, chose qu'il fait. Derrière Marina s'effondre. Elle se rappelle quand elle suppliait David de lui parler de ses enfants et quand celui-ci lui disait que ses enfants étaient en vie. Celui-ci pendant ce temps est avec sa grand-mère. Adrien revient à la maison. Il dit à sa sœur que Léonard connaît maintenant la vérité. Jacinta sous pression ne comprend pas. Elle lui rappelle qu'ils devaient l'annoncer ensemble. Il lui dit que Jérémia l'a tout balancé. Pendant ce temps, Anna ou Léa dit à Théo que sa famille le manque. Il continue à discuter. Léonard arrive à la maison. Anna ou Léa trouve bizarre qu'elle soit rentrée vite vu qu'elle devait dîner avec David. Léonard stressé leur dit que le dîner est annulé. Elle leur dit qu'elle veut rester seule et quitte le salon. De l'autre côté, pendant ce temps, Gaëlle vit aux jeux vidéo avec ses enfants. Columba les rejoint. Elle leur dit qu'elle va passer un agréable moment avec sa famille. Gaëlle la dévisage. Pendant ce temps, Léonard triste dit à Quinsolo que David l'a trempé. Quinsolo lui dit qu'il est mal placé pour juger David vu qu'elle-même elle a caché un mensonge en lui disant que David était mort alors qu'il était vivant. Léonard lui dit que ce n'est pas pareil. Il dit à Quinsolo, David a priorisé sa famille qu'elle. Elle lui dit qu'elle n'a rien à faire avec David. Léonard révèle à Quinsolo que c'est Benjamin son fils. Quinsolo ne revient pas. David, pendant ce temps, pleure. La saintelle lui dit qu'elle va parler avec Léonard lui dire que c'était la responsable. De l'autre côté, Columba rejoint Gaëlle dans la chambre. Elle est heureuse d'avoir passé tous un moment en famille. Gaëlle lui dit aussi que c'était un plaisir pour lui. Il dit à Columba qu'il ne manque Anna Oulia pour que les problèmes soient résolus. Elle se met à chercher un moment d'intimité avec lui. Il lui fait comprendre qu'il a beaucoup de choses dans sa tête. Elle insiste. Elle embrasse sur sa poitrine. L'embrasse. Il se laisse aller. Gaëlle voit Léonard. Il est heureux. Puis il voit Columba. C'est un choc. Il s'arrête. Columba lui demande s'il s'est passé quelque chose. Il lui dit n'ai pas d'humeur. Il se rend dans la salle de bain. Il se met à penser à Léonard qui l'embrasse. Il est sous pression. Léonard, pendant ce temps, se rappelle de ce jour-là. Qu'en solo l'annonce qu'on avait brûlé l'hôpital. Aucun bébé n'avait survécu. Adrien non plus n'avait pas survécu. Léonard est triste. Elle regarde ses tatouages. Le soleil et la lune. Et se rappelle de ses bébés. Adrien, de son côté, ne dort pas. Il ne va pas bien. Le lendemain, Marina vient voir Adrien. De l'autre côté, Théo dit à sa mère que sa vidéo a été partagée par un blogueur. Et qu'elle a eu des milliers de vues. Qu'en solo est heureuse. Pendant ce temps, Mathias reçoit l'appel de sa mère. Il est au choc. Adrien, lui, annonce à Marina que sa soeur veut lui parler. Il dit à Marina qu'il s'en prête à l'aider. Mais Marina lui dit la meilleure des choses à faire pour le moment est de ne rien dire à Benjamin jusqu'à ce qu'elle ait une discussion avec Yaceta. David respecte la décision de Marina. Elle lui remet son bijou et met fin à leur relation. David demande à Marina de le pardonner. Mais elle lui dit qu'ils n'ont plus rien à faire ensemble. Elle lui dit qu'elle pensait qu'ils étaient invincibles mais ils ne le sentent pas. David lui dit que leur histoire ne peut pas se terminer comme ça. Il la touche et refuse. Elle lui dit que Marina est morte. Elle dit à David que la seule chose qu'elle fait maintenant c'est de récupérer ses enfants et obtenir la justice. Je suis Léonard, bravo, et cet amour est terminé, déclare Marina. De l'autre côté, Josepha demande à Mathias de ne pas raccrocher. Elle lui fait comprendre qu'elle veut entendre sa voix. Elle lui demande comment va Danilo, son petit-fils. Il lui dit bien. Josepha tente de renouer avec Mathias même si beaucoup d'années se sont écoulées. Elle lui fait comprendre que sa famille à elle n'est pas sa famille à lui. De son côté, Adrien tente d'obtenir le pardon de Léona. Mais elle lui dit qu'il a pris la mauvaise décision. Il aurait pu lui dire la vérité. La fois où il avait annoncé que ses enfants étaient en vie. Elle lui dit qu'elle aurait compris. Ensemble, avec Yacita, il serait parvenu à trouver un accord pour le bien d'un Benjamin. Mais il est resté silencieux. Adrien continue à la supplier. Mais elle refuse de perdre son temps avec un homme qui la trahit. Adrien lui dit qu'il va continuer à lutter jusqu'à ce qu'il obtienne son pardon. Adrien s'en va. Jacita vient prendre les nouvelles de Léona chez David. David informe que Léona a annulé leur fiançaille. Jacita inquiète s'excuse. Triste, David dit à sa sœur qu'il a perdu Léona. Mais elle lui dit non, Léona l'aime. Et que Léona reviendra sur sa décision. Mais David lui dit que c'est vraiment terminé. Jacita dit à David qu'elle doit parler à Léona de mère à mère. Joseph a de son côté informe Mathias qu'il veut renouer avec lui. Mais celui-ci lui demande de laisser les choses comme elles étaient. Que chacun continue sa vie. Mathias dit à sa maman qu'il ne veut pas réveiller les douleurs du passé. Elle lui demande de ne pas oublier qu'il a une maman qu'il aime. Et qu'il aime aussi son petit-fils. Pendant ce temps, Jacita revient Léona. Elle demande pardon à Léona pour ce silence. Léona dit à Jacita qu'elle a manqué de compassion à son égard. Jacita lui demande encore pardon. Elle lui dit qu'elle n'a pas donné naissance à Benjamin. Mais elle lui a donné une vie. J'ai dit à Léona qu'elle a essayé d'être la meilleure maman pour lui. Léona lui dit qu'elle lui sera éternellement reconnaissante pour avoir sauvé son fils de la mort et pour l'avoir élevé. Jacita dit à Léona qu'elle n'a jamais cessé d'avoir peur. Elle lui dit qu'elle avait tellement peur de perdre Benjamin. Léona dit à Jacita qu'il n'y a pas de compétition entre elles. J'ai dit à Jacita qu'elle n'a pas l'intention de lui voler. Ni de se battre avec elle pour l'amour qu'elle porte. Mais Léona dit à Jacita qu'elle n'abandonnera pas Benjamin. Elle fait comprendre à Jacita qu'elle ne dira pas la vérité à Benjamin maintenant. De l'autre côté, pendant ce temps, Benjamin voit David et il est sous pression. David ne lui dit pas ce qu'il a. Il fait tomber par erreur la bague de Léona. Benjamin reconnaît cette bague. David l'avoue que c'est terminé avec Léona. Gaël, pendant ce temps, confie à sa mère qu'il embrasse Léona. Cela choque Josépha. Elle demande à Gaël de se contrôler et lui rappelle que c'est un homme marié. Gaël dit à sa mère qu'elle est la seule personne avec qui elle peut parler de ce genre de choses. Gaël confie donc à sa mère qu'il n'aime pas Colomba et qu'il ne l'a jamais aimé. Il dit à sa mère qu'une fois libre, il pourra conquérir Léona et essayer d'être heureux avec elle. Pendant ce temps, Jacita dit à Léona que David l'aime. Elle lui dit que c'est elle qui a forcé David de taire ce mensonge. Mais Léona lui fait comprendre que c'est vraiment terminé avec David. La confiance n'est plus. Elle s'en va. Elle demande à Léona quand est-ce dira-t-elle la vérité à Benjamin. Mais Léona lui donne cette mission de le faire. Elle dit à Jacita qu'elle ne sera pas cruelle avec elle. Elle dit juste à Jacita, une fois qu'elle annoncera cette vérité à Benjamin, de la prévenir qu'elle l'a fait. Jacita le remercie. Léona s'en va. En allant, elle voit Benjamin. Elle appelle Benjamin. Elle se dirige vers elle. Elle lâche ses affaires. Elle tombe au sol. Il va prendre Benjamin dans ses bras pendant de très longues minutes. Fin de l'épisode 29.